Au Burkina Faso, Action contre la faim travaille avec une équipe de 200 employés nationaux burkinabés et une équipe de 10 employés internationaux qui travaillent sur des postes d'expertise en sécurité alimentaire ou en nutrition et santé, ou sur des fonctions support type finance et logistique. Les programmes qu'on met en œuvre sont axés sur trois grands objectifs. Le premier qui est la prise en charge de la ménutrition aiguë, sous-nutrition, dans les centres de santé. Un deuxième axe qui est sur le renforcement de la sécurité nutritionnelle. Et un troisième axe qui est lié aussi au changement climatique et à la pression démographique. Action contre la faim au Burkina met en œuvre un projet eau et assainissement, notamment dans les écoles, qui s'appelle Ecolo. On s'assure que les enfants puissent avoir accès à des toilettes et à une eau potable. On met aussi en place des activités qui permettent de générer des revenus, donc augmenter les revenus d'une famille. On a notamment des projets avec des mamans qui fabriquent du savon, qui peuvent leur vendre sur les marchés. Donc ça crée du revenu pour la famille et ça met à disposition des produits d'hygiène sur les marchés. On travaille aussi beaucoup sur ce qu'on appelle la sécurité alimentaire. C'est aider les familles à avoir une production agricole, une production de protéines, notamment animales, où on met à disposition des petits ruminants. Ça peut être des chèvres, par exemple, qu'on donnera aux familles pour qu'elles aient accès au lait ou à la viande directement. Burkina Faso, Action contre la faim, arrive à travailler avec beaucoup de partenaires locaux. C'est une composante très importante pour nous en termes de relais auprès des communautés. On travaille avec des organisations qui connaissent bien les communautés dans lesquelles on travaille. Et puis c'est aussi une manière de pérenniser l'impact des activités qu'on mène là-bas. Vous allez courir pour le Burkina Faso et c'est extrêmement important pour nous de récolter ces fonds. C'est des fonds souples et flexibles qui vont pouvoir nous aider à financer nos activités dans ce pays, notamment en prise en charge de la maîtrition. Il y a 32 000 enfants qui meurent encore chaque année au Burkina Faso à cause de la sous-nutrition. Et vous allez contribuer à nous aider à résoudre ce problème. Merci de votre mobilisation. On a besoin de vous.